Et si mon chien Praline portait des robes ? Alors c'est vrai qu'on me voit tout le temps avec plein de robes, mais je me suis posé la question, et si Praline portait des robes, ça serait quand même trop cool. Alors du coup, j'ai demandé à ma créatrice préférée, Valentina Lashki du Luxembourg, de me faire quelques robes pour mon chien Praline. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire découvrir la race de Praline, qui est un Whipet. Et le Whipet, c'est en fait une souche des lévriers. Vous savez, les chiens très grands qui courent très très vite, et bien Praline aussi, elle sait courir très vite. Mais par contre, les Whipet, ce sont des chiens très très calmes. À ce que vous voyez là, Praline, elle est très calme. Ça ne bouge pas. Ce sont des chiens qui ont souvent les oreilles en arrière, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez Praline avec les oreilles en arrière sur cette vidéo. Et ils ont tendance aussi des fois à trembler, parce que ce sont des chiens très très frileux. Donc Praline, elle a l'habitude de porter des vêtements, par exemple des pulls, des manteaux, des cow-weys, parce que comme je disais, ce sont des chiens qui ont très très froid. Du coup, on les a habillés très très chauds pour qu'ils aient moins froid. Hein, Praline, tu as l'habitude de porter des vêtements. Alors du coup, je me suis dit que ça pouvait être une chouette idée de faire fabriquer des robes rien que pour Praline. Des robes sur mesure. Et Praline, elle était tout de suite motivée. Hein Praline, t'es motivée, hein ? Moi, ça va ? Et en plus, vous savez pas quoi ? Il n'y a pas que des robes pour Praline. Non, 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 non. Il y a aussi des robes pour moi qui matchent les outfits de Praline. Donc en fait, il y a quelques mois, je contacte Valentina Lashki et je demande de me faire une robe bleue. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, il y a le film Avatar qui est sorti et je voulais faire une trend Avatar, me maquiller en Avatar et porter une robe qui ressemblait à Avatar. Sauf que ça s'est pas fait. Du coup, on a complètement changé d'idée de concept. Et si on faisait des robes pour Praline et moi ? Du coup, on est parti de cette fameuse robe Avatar. Et une semaine plus tard, Valentina Lashki me montre la robe pour Praline. Et j'étais genre... La robe, elle est archi-canon ! Stop, stop, stop ! Assez parlé, on passe au unboxing. Praline, t'es prête ? Allez, go ! Unboxing ! Je suis trop contente parce que ça fait une éternité que je n'ai pas fait d'unboxing. Et là, j'ai carrément deux robes à déballer. Non, non, attendez. Il y a deux robes pour moi et quatre robes pour Praline. Ok, allez, go ! Donc cette première robe, elle est, comme je vous dis, inspirée d'Avatar. Vous allez voir, elle est trop belle ! Elle est trop, trop, trop belle ! La couleur ! Regardez-moi cette robe ! Waouh ! Elle est vraiment, vraiment trop canon ! Donc cette robe, elle est entièrement moulante avec une petite traîne sur l'arrière. Sur toute la robe, on retrouve plein de strass, des ficelles de strass. Et du coup, ça fait un corps encore plus sculpté parce que sur le devant, tu vois, il y a les strass qui illuminent le corps. Ça te fait vraiment un corps pour tomber par terre ! Et sur le derrière de la robe, on retrouve un super décolleté avec de nouveau ces strass comme sur le devant. Et je trouve vraiment que ça donne encore un petit côté plus sexy à la robe. Perso, je kiffe la couleur. Je n'ai pas encore de robe dans cette couleur, donc ça tombe bien. Et regardez sur les vidéos, ça rend trop, trop bien. J'adore ! Et maintenant, la robe pour Praline. Donc pour cette robe, on est complètement parti sur l'inspiration de la première. Pour que Praline soit mon animal spirituel comme dans Avatar. Et regardez ! Ah ! Regarde-y ! Waouh ! C'est archi beau ! Alors de toute ma vie, je n'aurais jamais vu un chien aussi stylé que Praline avec cette robe ! Elle a trop bien fait ça. Donc c'est une robe pour Praline qui est entièrement faite en tulle avec des plumes. Et ça fait vraiment genre archi princesse. Du coup, pour enfiler la robe à Praline, il y a des ficelles ici au niveau du col. On a juste affermé, enfin faire un petit nœud naturellement pas trop fort. Et un petit nœud au niveau du ventre. Comme ça, en gros, vous voyez peut-être comme ça. Bah ça tient sur Praline et c'est trop beau. Du coup, on va essayer. Bon, on est d'accord, ça déjà. C'était archi canon, mais il y a encore plein d'outfits. Alors, ah ! Oh là là ! C'est énorme ! Alors pour cet ensemble que je vais vous montrer, on est allé encore plus loin. Parce que là, ma robe à moi ressemble quasiment exactement à la robe de Praline. Parce que Valentina Lashki a utilisé carrément le même tissu, les mêmes plumes. Je vous ai dit. J'ai des plumes ? Non ! Vous n'êtes pas prêts les amis. Parce que là, même Barbie elle va être jalouse. Oh ! Allez ! Waouh ! Oh my god ! La couleur ! Les détails ! Oh mon dieu ! Mais regardez-moi cette robe ! Waouh ! Elle est trop jolie ! Avec les plumes ! Alors là, j'adore le mélange des couleurs des plumes orange et les plumes rose. En plus, j'adore ce rose. C'est plutôt un vieux rose. D'ailleurs, j'ai mon mur derrière moi qui est fait en vieux rose. Donc, c'est une couleur que j'adore. Et puis cette robe avec des strass sur le devant. Waouh ! Le corset, il est magnifique ! Ce travail, il est super bien exécuté. Alors là, franchement, bravo ! Oh là là ! Là, j'ai vraiment, vraiment hâte d'essayer parce qu'elle est trop, trop belle. Mais avant, on déballe la robe de Praline. La voici. Je suis trop, trop contente. Oh là là ! Quand je vous ai dit que la robe, c'était exactement la même pour Praline, bah, regardez. Oh ! Oh, c'est trop bien ! Oh, j'adore ! Donc là aussi, le même système pour fermer avec des ficelles au niveau du cou et au niveau du ventre de Praline. J'adore avec une traîne énorme sur le derrière. Aussi, les petites plumes qui sont cousues une à une. Franchement, Praline, là, elle est prête pour la fashion week. Genre, il devrait y avoir plus de robes pour chiens. C'est tellement beau. J'ai hâte de voir sur Praline, en tout cas. Musique de générique, en tout cas. Musique de générique, en tout cas. Musique de générique, en tout cas. C'est pas fini parce qu'il reste encore deux robes pour pralines à déballer Numéro 3 Là on avait la robe avatar On avait la robe Barbie Et maintenant on a la robe Encore une robe froide Ah waouh Quand tu pensais que la traîne pour pralines C'était long avant Celle-ci je pense qu'elle doit faire 1 m Regardez le flot sur l'avant Trop joli avec un petit strass et tout Sur celle-ci le système il est un peu différent Parce que c'est une fermeture avec élastique De nouveau au niveau du col et du vent Et puis on va tester sur pralines tout de suite Pralines viens viens ici Viens pralines Alors pralines t'es prête ? T'en penses quoi de ta nouvelle robe ? Je suis sûre elle aime bien On va faire passer la tête Alors voyons voir On fait passer les papattes T'es trop belle pralines Viens Regarde J'adore pralines T'aimes bien pralines ? Avec les flots et tout Ça rend trop trop bien Je suis trop contente En plus la taille c'est parfait Franchement pralines elle peut aller à la fashion week Elle est trop stylée Oh regardez elle est trop mignonne On va les promener comme ça Par contre pralines je suis un peu jalouse Parce que là pralines t'as 4 robes super belles en une fois D'ailleurs 4 robes il en manque une Allez la dernière Oh pralines on va faire ça Allez go On passe à la toute dernière robe Je vais vous la montrer tout de suite Regardez elle est trop mignonne Alors je pense que là maintenant vous avez du mal à vous imaginer la robe Mais on va l'essayer tout de suite sur pralines Comme ça vous voyez à quoi elle ressemble Allez go Et on termine cette vidéo avec cette robe Qui est tout juste parfaite pour aller faire un tour avec pralines dans la nature Et bien sûr pour montrer sa nouvelle robe à tout le village Bien sûr pralines pendant cette vidéo elle a reçu plein de fromage Et à la fin elle a aussi reçu plein de câlins Et puis au passage bah dites moi dans les commentaires C'était quoi votre robe favorite Allez bisous